Ford Coppola et Martin Scorsese et c'est précisément au sketch à la partie, à l'histoire de New York Stories racontée par Martin Scorsese que s'est intéressée de très près Guylaine Chenu. On a chuchoté son nom puis il a résonné comme un écho dans les couloirs du palais. Cannes la connaît et elle connaît Cannes. Rosanna Arquette pour la troisième fois sur la croisette. Presque une routine, les processions bousculades, les interviews marathons et les séances photos montrent en main. Le Grand Bleu l'an passé, After Hours il y a deux ans et cette année les retrouvailles avec Scorsese pour New York Stories. J'aime bien jouer des personnages qui ont une véritable profondeur, qui ont une vie intérieure. Pour moi c'est beaucoup plus intéressant. Martin Scorsese me connaît bien. On est amis, il sait qu'à l'intérieur de moi je tremble pas mal de choses. Rosanna en jeune peintre tourmentée par son amant, son maître, un artiste au sommet de la gloire. En toile de fond, la ville de New York, un portrait d'artiste au moment d'une rupture. Il lui fait beaucoup de mal. Il l'aime mais il ne sait pas lui montrer sainement. Il ne sait que détruire et faire du mal pour continuer à créer. Quelques minutes de soleil en plus avant la présentation du film Rosanna au plus haut des marches ce soir, déjà les premiers frissons en toute innocence. Je suis nerveuse et j'ai peur, vraiment. C'est très grisant. Cette année je suis contente parce que mon fiancé est là et je suis heureuse. Carole Bouquet elle aussi tremble un peu mais ça c'est pas de peur mais c'est de froid parce qu'il y a un petit vent aigrelé sur la croisette bien qu'il ait fait assez beau aujourd'hui. Carole Bouquet qui est...